Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous 3 légendes qui sont tenaces. Certaines sont ancrées dans le subconscient des pêcheurs, d'autres ne sont dus qu'à une totale non maîtrise du sujet. Et comme pour beaucoup, il est plus facile de répéter que de comprendre, cela se propage à la vitesse du vent. Tiens, en parlant de vent, on en parle juste après. Allez, je vous retrouve dans 10 secondes. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà tous entendu ces légendes halieutiques qui visent certains astres, la météo et les pêcheurs en général. Alors, sans vouloir faire l'exorciseur, il est intéressant de remettre les choses au point ou tout du moins de donner une autre vision alternative, car sur certaines, une vie ne suffirait pas pour les analyser. La première légende… Bon, celle-là, si je ne l'ai pas entendue des centaines de fois dans ma vie de pêcheur, c'est que je suis sourd. Mes grands-parents le disaient, mes parents le disaient, mes amis le disaient et je crois bien que j'ai dû le dire aussi avant de comprendre. En fait, le vent du Nord n'a pas le même impact s'il souffle en été ou en hiver. Mais dans la plupart des cas, c'est un vent frais ou froid. Cependant, cette légende ne vient pas du fait que le poisson ne s'alimente pas par vent du Nord, mais uniquement parce que le pêcheur n'est pas au bon endroit. Pour les anciens, à l'époque, la pêche était une activité de loisir, seule ou en famille, mais avec un but, améliorer les repas quotidiens avec quelques poissons. Cependant, il n'était pas question, comme de nos jours, de mettre beaucoup d'argent pour les appâts ou les amorces. Forcément, il ne fallait pas que le poisson pris coûte plus cher que chez le poissonnier. Et c'est un paramètre important. Car maintenant, nous arrivons avec nos amorçages conséquents, durables et, on ne va pas se mentir, onéreux, à détourner les poissons en quête de nourriture, quel que soit le vent. Mais le principal paramètre de cette légende est que les anciens, en famille ou pas, cherchaient toujours un poste à l'abri du vent pour pouvoir pêcher aux bouchons, tranquillement, en été. Et surtout, il ne sortait pas l'hiver, de janvier à mars, puisque la pêche du carnassier était fermée. En fait, le vent du Nord, par sa froideur à certaines périodes de l'année, rebute plus le pêcheur que le poisson. Donc, le fait de ne pas être face au vent, au printemps, en été et en automne, fait que le pêcheur ne profite pas des avantages de la modification aquatique du as-vent. Nous avons aujourd'hui bien plus de connaissances qu'à l'époque sur le biotope et la eau. Ceci est dû uniquement parce que nous sommes beaucoup à pêcher par n'importe quel temps, même avec des températures très basses, et ce, à n'importe quelle saison. Chacun aura son avis sur ce sujet. Néanmoins, pour avoir fait des pêches magnifiques par vent du Nord, à toute saison, même en hiver sous la pluie, je pense que cette légende arrive à sa date d'expiration. Et que quand on est qui appauve par vent du Nord, je pense que la vérité est ailleurs. N'est-ce pas Mulder ? La seconde légende, alors celle-là elle est tenace, encore plus que le vent du Nord. Car aujourd'hui, il y a encore au moins la moitié des pêcheurs qui y croient, à tort ou à raison, parce qu'en fait, il y a autant d'histoires qui infirment ou qui confirment cette légende. La pêche en général est une accumulation de facteurs favorisant, ou au contraire, annihilant tout espoir d'entendre hurler les détecteurs. Pour les phénomènes naturels, si le vent et la météo peuvent influencer énormément le résultat d'une pêche, je pense personnellement, et ça n'engage que moi, que la lune conjuguée à ces éléments est susceptible d'y participer. Le seul problème, c'est que le nombre de paramètres qui rentrent en compte est tellement important, que pour faire la moindre statistique, il faudrait que l'échantillon de pêcheurs soit très important, qu'ils aillent à la pêche au même moment, pendant la même durée, sur des sites sensiblement identiques, car par n'importe quelle phase de lune, pêcher dans une fosse de 10 mètres ou au contraire dans un mètre en bordure de lénuphère, n'est pas du tout pareil. Qu'ils aient la même météo, la même turbidité, la même température d'eau, etc. Et en plus, il faut aussi signaler que ce qu'un carpiste constatera pendant une phase de lune précise au lac du Der, au mois de septembre, n'est pas du tout reproductible à Saint-Cassien au mois d'avril de l'année suivante, car il faut aussi tenir compte de la période et de la situation géographique. J'ai pu m'apercevoir au fil des années qu'une bonne lune avec une mauvaise météo pouvait être aussi improductive qu'une mauvaise lune avec une météo de rêve. On a tous pu se rendre compte que les nuits de pleine lune, en dehors des périodes hivernales bien sûr, les carpes sont souvent très actives par des sauts, des marsouinages, mais que ça n'est pas forcément synonyme de sac à carpe bien rempli. Une des causes souvent avancées étant que la surface de l'eau se trouvant forcément entre le poisson et la lune, tout ce qui flotte ou tombe dans l'eau attire l'oeil. Surtout quand la pleine lune coïncide avec des fosses d'éclosion d'insectes, qui est une aubaine pour tous les poissons. Car quelle que soit la position du poisson, l'énorme projecteur permet de facilement repérer les insectes en suspension et devient un piège redoutable pour tous les insectes nocturnes qui s'y précipitent. Heureusement que maintenant beaucoup de carpistes vont pouvoir vérifier cela en pêchant aux igles les nuits de pleine lune. On avance aussi l'hypothèse dans le cas d'une forte luminosité de la lune, qu'elle génère un dérèglement de l'horloge biologique de la carpe et donc de ses périodes d'alimentation. Ce phénomène a été vérifié sur d'autres espèces animales et sur les humains avec l'exposition à de fausses lumières du jour pendant la nuit et il s'est avéré qu'un bouleversement des habitudes apparaît. Seulement, quand on étudie l'effet de la luminosité de la lune sur les carpes, un effet de ce type doit surtout être mis en évidence durant les heures nocturnes. Mais vous ne devriez pas être surpris d'apprendre qu'il devrait normalement disparaître pendant la journée. Les scientifiques considèrent à ce sujet que le mythe ancien des influences de la lune sur le comportement peut se justifier uniquement avant l'invention de l'éclairage public. A l'époque, la lune était la seule source d'éclairage nocturne et influençait probablement les cycles de sommeil et de veille. Justement, parlons-en des éclairages publics. Comment se fait-il alors que dans toutes les grandes villes, les lacs et les cours d'eau bordés de lampes à l'air, qui sont autant de dizaines voire de centaines de pleines lunes et qui brillent toutes les nuits s'il vous plaît, ne soient pas totalement improductifs ? Et dans les rivières comme la Saône ? Ce n'est certainement pas la luminosité lors des fosses de pleine lune qui peut occasionner le manque de capture. Celle-ci est tellement chargée en matière en suspension que ladite lumière n'arrive pas à pénétrer. Et que dire d'une pêche à la pleine lune par temps couvert au pluvieux ? Cela équivaudrait donc à pêcher pendant une nuit sans lune. Donc s'il y a effet de la pleine lune sur la pêche, ce n'est pas partout à cause de sa lumière. Il y a par conséquent d'autres éléments qui peuvent intervenir. Nous savons que les animaux en général ont une grande faculté à prévoir les changements de temps parce qu'ils le ressentent physiquement, alors que nous humains, on est un peu faible sur ce point. Le problème pour nous carpistes est que nous avons du mal à concevoir que la carpe puisse avoir des sens très développés envers certains phénomènes naturels, alors que dans un même temps on lui prête une telle intelligence que l'on se demande parfois si certaines n'auraient pas fait maths sup. Il se peut donc que la carpe soit tout à fait sensible à l'attraction exercée par la lune. On peut finalement dire qu'à la pêche il reste encore bien des mystères et que par conséquent il vaut mieux supposer qu'affirmer. Et cela pour la bonne et simple raison que le jour où la pêche sera devenue une science exacte, donc sans intérêt, il n'y aura plus personne au bord de l'eau. Pour l'instant, le mieux est encore d'aller à la pêche sans se soucier de la phase lunaire, car il n'y a encore qu'au bord de l'eau que l'on prend des carpes. En évident peut-être de dormir hors de la bévie par pleine lune, car jusqu'au 19ème siècle, s'était risqué un certain dérangement mental appelé coup de lune. Ces derniers temps, il me semble avoir détecté ce symptôme chez plusieurs de mes amis. Affaire à suivre. La troisième légende, que les pêcheurs sont des menteurs. Alors pour le coup, celle-là, elle me laisse perplexe. Ben oui, parce que si je laisse libre cours à cette légende, pour tout le monde, je suis un menteur. En même temps, si je vais à l'encontre de cette légende, personne ne va me croire, puisque c'est le même menteur qui vous parle. Donc après mûre réflexion, je me suis dit qu'en fait, c'est pas bien grave. Je vais quand même en parler. Puisqu'ici, de toute manière, mon auditoire est constitué de pêcheurs, donc de menteur potentiel. Vous allez obligatoirement me comprendre. Puisqu'apparemment, on est pareil. Alors oui, il y a des menteurs chez les pêcheurs, comme dans toutes les catégories de la population. Savoir si on a plus ou moins que la légende le prétend, impossible de le savoir. On a tous entendu cette phrase. « Ton histoire, c'est l'histoire de la sardine qui a bougé le pan de Marseille ». Tiens, j'en profite pour faire un petit coucou à tous mes amis marseillais. Là, je peux vous faire la bise. La distanciation sociale est respectée. 300 bornes, ça va. Ou alors celle-là. 10 pêcheurs plus 10 chasseurs égale 20 menteurs. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais celle-là, rien que ces deux, elles me gonflent. Quoique, pour les chasseurs… Non, je déconne. C'est sûr que généralement, ces phrases sont dites par des personnes totalement extérieures à la pêche, qui n'y connaissent rien, et qui pensent souvent qu'une carte de 3 kg est déjà un sacré monstre. Alors, imaginez un peu, lorsque c'est nous qui disons « alors lui, c'est un sacré mytho ». Parce que nous, on est pêcheurs, donc on mesure mieux le vrai du faux. Mais quand ce même mytho raconte ça à n'importe quel kidam, hors du milieu halieutique, et bien voilà ! Facile qu'on soit tous pris pour des menteurs. C'est évident, on connaît tous des mythos dans la pêche en général et dans la carpe en particulier. Allez Paul Fun, deux petits exemples de mytho que j'ai côtoyé parmi tant d'autres. Celui qui, dans une discussion, lorsque vous lui dites que vous avez pris, dans un endroit précis, une carte de 15 kg en plein hiver, s'il vous plaît, vous demande de lui montrer la photo, et en la regardant de plus près, sur votre smartphone, il vous explique qu'il la reconnaît, et qu'il l'a faite à 17 kg 15 jours plus tôt, et que franchement vous n'avez pas de chance, parce qu'elle a vachement maigri ! Déjà, là ça irrite ! Mais j'ai aussi eu droit à mon personal best en termes de mytho. Celui qui vient vous voir au bord de l'eau, lorsque vous êtes en pêche, et qui vous dit qu'il est sur le poste, juste un peu plus haut que vous, sur la rivière, et vous demande si la nuit a été productive. Et lorsque vous lui répondez, non, pas un bip, que dalle ! Bah lui s'étonne, et vous dit, tiens, c'est bizarre, parce que moi j'en ai touché deux, dont une vingt plus ! Alors forcément vous êtes surpris ! Ah bon ? Et lorsque vous lui demandez le poids exact des deux poissons, il vous répond, comme ça à l'oeil, il y a environ vingt-trois ! Ah oui, parce que ni je l'épaisse, ni photo en dessous de vingt-cinq ! Alors lui, avec le recul, j'ai peut-être fait une grosse erreur ! J'aurais certainement dû le supprimer ! Bon, on va pas passer notre temps sur les mythos, parce qu'il y en a tellement de nos jours, ça serait de leur donner de l'importance ! Par contre, quelques fois, c'est peut-être un peu de notre faute, si on entretient le mythe du pêcheur menteur ! Bah oui, tout le monde a déjà raconté l'histoire du combat qui finit mal ! Mais si ! Je te jure, un combat de dingue ! Elle m'a cassé le bras pendant quinze minutes, elle a sondé trois fois, j'ai juste pu l'apercevoir quand elle est passée sous le bateau, mais à l'heure, impossible de la monter en surface ! Et en plus, j'ai pas de cul, elle est allée se fourrer dans un obstacle et BIM la casse ! Franchement, elle était énorme ! Largement plus de vingt ! Un vrai boeuf ! Je l'ai perdu, je suis vert ! Ah ouais ? C'est marrant quand même ! Parce que souvent, on dit le contraire lors de la prise d'un poisson, qu'elle nous a fait un combat de dingue ! Et qu'au final, une fois dans l'épuisette, on est presque déçu parce qu'on la voyait vachement plus grosse ! Donc là, tout de suite, si je me permets d'analyser le truc en fonction de la finalité du combat, son poids change ! Mais bon, ça doit certainement être dû à l'effort sur la faim avant la mise à l'épuisette ! Bon, il y a quand même une chose que je voulais vous dire pour conclure ! Tout ce que vous venez d'entendre dans cette vidéo, si ça se trouve, c'est que des conneries ! Vous vous rappelez pas ? Je suis pêcheur ! Donc, désolé ! J'espère vous avoir fait réfléchir et surtout diverti avec cette petite vidéo ! Si vous êtes satisfait, surtout le même petit pouce bleu qui fait plaisir ! Et faut cliquer là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et puis surtout, faut aussi cliquer sur la petite cloche de notif ! Ça, c'est pour ne rien rater des prochaines vidéos ! Et placez vos commentaires juste en dessous, je me ferais un plaisir de vous répondre ! A bientôt et gardez la pêche !